Nous allons lire aujourd'hui Nous allons lire du livre d'Esaïe, chapitre 42 Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne fera pas entendre dans les rues Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore Il annoncera la justice selon la vérité Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre Et que les îles espèrent en sa loi Ainsi parle Dieu l'Éternel Qui a créé les cieux et qui les a déployés Qui a étendu la terre et ses productions Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent Et le souffle à ceux qui y marchent Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut Et je te prendrai par la main Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple Pour être la lumière des nations Pour ouvrir les yeux des aveugles Pour faire sortir de prison les captifs Et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres Amen Dieu a un projet Et pendant certains temps Il fait de nouvelles choses avec les êtres humains Il crée de nouvelles situations Pour relever, pour redonner la vigueur aux hommes Et pour que le royaume de Dieu Puisse s'étendre aux confins de la terre Et par sa parole La parole de Dieu C'est une œuvre qui se produit Et qui est glorieuse Et qui se perpétue au cours du temps Et Dieu nous conseille Que nous devenions Que nous changions Que nous évoluions Et que nous nous transformions Dans le cours de notre vie Et que nous évoluions Que nous grandissons Dans le fur et à mesure de notre vie Qui avance Et je peux vous dire Que Dieu Travail Si je peux m'exprimer ainsi Avec des serviteurs et des servantes Et le serviteur ici Que nous lisons Dans Isaïe C'est Jésus Christ A la suite C'est le peuple d'Israël Et il est appelé serviteur Un reste du peuple d'Israël Et bien sûr Dieu appelle des personnes séparées Pour qu'ils deviennent Comme Moïse par exemple Qui est devenu son serviteur Comme Daniel Etc Donc lorsque Dieu Appelle quelqu'un serviteur Il entend par là Un nombre de personnes Comme par exemple Son peuple Ou bien Un petit reste De personnes Avec lesquelles Il collabore Ou bien Avec des personnes Bien précises Comme les prophètes Et ici Cette parole Que nous lisons En Isaïe S'adresse A une personne Bien précise Et Il s'adresse En même temps A l'église Des derniers temps Ce qui est recherché Ce que Dieu Demande Des êtres Qui sont à lui Ses disciples Ceux qui s'intéressent A Dieu Qui cherchent Dieu C'est Celui que Dieu Va choisir Celui que Dieu Va élire Lequel Dieu Va le soutenir Et que Toute La bienveillance De Dieu Soit sur lui Et qu'il établisse Sur lui Son Saint Esprit Et que Que ça soit Une personne Une femme Ou Comme une église Ou comme une famille Ou comme Un peuple De Dieu Et donc Ce que Nous cherchons C'est que Nous soyons élus De la part de Dieu Et que La bénédiction De Dieu Nous soit donnée Parce que Si nous ne recevons pas De l'aide de Dieu Nous ne pouvons rien faire Et que Dieu Soit Bienheureux Avec nous Et qu'il soit Agréable Pour qu'on lui soit Agréable A lui Pour que nous puissions Être Au service De Dieu Et transmettre Son message Et la question N'est pas Bien sûr Selon que Dieu Il apporte Sa parole Prophétique Qu'aujourd'hui Tu es Et qui tu es Aujourd'hui La question est Qui Tu seras Demain Aujourd'hui L'aujourd'hui Le Le maintenant C'est ce que nous voyons Nous Et nous nous intéressons Pour le lendemain Au contraire Le lendemain C'est ce que Dieu Regarde Et il s'intéresse Pour le aujourd'hui Pour le maintenant Parce que maintenant Peut-être tu es Tu es parmi les enfants Pas intelligents De ce monde Et tu vois les autres Qui sont intelligents Et bien sûr Tu fais bien de voir Que tu es Sans sagesse Pour que tu puisses Demander à Dieu De la sagesse Peut-être Peut-être Tu penses Que tu es petit Et ça C'est bien De se sentir Abaissé Et Que tu te sentes Petit Parce que c'est Dieu Qui grandit Ceux qui se sentent petit Et ne te sent jamais Grand Et intéressant Peut-être Peut-être tu te sens Faible Et malade Mais ceux qui sont Faibles C'est ceux-là Que Dieu A choisi Pour Mettre Pour Pour confondre Ceux qui sont Et nous savons Que Dieu s'intéresse Pour le lendemain Mais il regarde L'aujourd'hui Il travaille Aujourd'hui Et tu te sens Peut-être Pas d'une grande famille Ou bien Tu te sens Peut-être Rejeté Mais cela est bien Dans un sens Parce que Dieu Nous savons Que Dieu s'intéresse Pour ceux Qui sont Rejetés Ceux qui sont Mis Sur le côté Ceux qui sont Pris pour rien Ceux qui ne comptent Pour rien Pour ceux Qui sont Faibles Donc je le répète Ce n'est pas Qui tu es Aujourd'hui L'important L'important C'est Qui Et qui tu seras Demain Que Dieu Va Te réaliser Va te faire Devenir Et si nous nous sentons Faibles Et sans valeur Alors Glorifions Dieu Parce que Dans la faiblesse De l'homme Se révèle Alors La force De Dieu Toute puissante Et la question Suivante Elle a Pourquoi Que Dieu Te choisisse Toi Pourquoi Il choisit Pourquoi Il nous choisit A nous Pourquoi Il te choisit A toi Ça c'est La question Pourquoi Nous sommes Choisis De la part De Dieu Dieu nous dit Moi je t'ai appelé Et je t'ai envoyé Accomplir ma justice Et je t'ai établi mon serviteur Et je t'ai Conforté Je t'ai Maintenu Et je t'ai élevé Pour que tu puisses annoncer Ma bonté Ma bonté Et qui est celui Que Dieu choisit Et quelles sont les caractéristiques Auxquelles Dieu A qui Dieu A qui Dieu sont agréables Pour qu'il te choisisse Toi Le faible Celui qui est abandonné Celui qui se sent rien Qui ne se sent rien du tout Et Dieu Prophétiquement Nous révèle Celui qui Est d'abord Calme Celui qui est Simple Et humble Donc il ne va pas crier Il ne va pas se mettre en colère Et s'il se met en colère Et il se fâche Et qu'il se met à crier Il reconnait Qu'il s'est Égaré Du droit chemin Il va dans sa chambre Et il prie Et Dieu Lui pardonne Son égarement Sa faute Et Son péché En un mot S'il en a commis Donc nous savons que Le retour Est important Et Dieu Examine Chacun Aujourd'hui Pour qu'il prépare Notre lendemain Et il regarde Si nous sommes Humbles Si nous sommes Fâchés Ou Nous nous mettons en colère Dans notre famille Si nous nous mettons en colère Dans l'église Où nous sommes Rassemblés Si tu te mets en colère Et tu te fâches Sans te repentir Et la deuxième caractéristique C'est d'être Patient Et De supporter Et c'est pour ça L'écriture nous dit Il ne Criera pas Il ne se plaindra Et il est patient Il pardonne Il Il oublie facilement Aussi Et il ne prend pas En compte Les fautes Des autres Ni les péchés Des autres Il Ne se met pas Contre les hommes Il ne se fâche pas Contre le pécheur Mais Contre le péché Il est contre Mais il aime Le pécheur L'homme qui Accomplit le péché Parce qu'il désire Que tu sois différent D'aujourd'hui Et La caractéristique Bien sûr C'est de Patienter Il patiente Et De supporter Supporter Les autres Avec amour Et de Pardonner Aussi Et de Justifier Et de ne pas Garder Dans ton cœur Des rancœurs Et la troisième Caractéristique C'est D'être Humble Parce que Sa voix Ne se fera pas Entendre Dans les rues Et il ne se Recommandera pas Lui-même L'homme Qui est humble Il ne parle pas De lui-même Il ne dit pas Moi Mais il dit Le Seigneur D'abord Et il est fier De ses fautes Et de ses faiblesses Il y a trois caractéristiques Que Dieu Choisit L'homme Il doit être Humble Il doit avoir De la patience Et être Humble Et celui Que Dieu Choisit Il ne brise Pas le roseau Qui est Brisé Qui est Plié Et N'éteint Pas La mèche Qui fume encore Il a De l'amour Comme il est écrit Celui qui garde Mes Commandements C'est celui Qui m'aime Vraiment Et celui Qui accomplit Mes commandements Il reçoit L'amour De Dieu Et Il ne Il ne doute pas Il n'hésite pas Mais Il attend Jusqu'au moment Où Dieu Lui donne Sa mission A accomplir Donc Il reçoit De l'amour De Dieu Et de la patience Pour sa famille Pour ses frères Pour tout ce qui arrive Dans sa vie Il est patient Et pour tout L'environnement Qui est autour de lui Donc à cette personne là Dieu S'adresse Aujourd'hui En disant Moi Je suis le Seigneur Qui t'a choisi Et qui t'a appelé Avec justice Et il ne s'adresse pas Donc Celui qui pense Qu'il est Et qu'il n'est pas Quelqu'un A ceux qui croient Qui sont sauvés Mais qui ne sont pas sauvés Ceux qui Pensent qu'ils prêchent Mais que Dieu ne prêche pas Avec eux Ceux qui croient Qu'ils sont Un bon arbre Mais qui n'ont pas De bons fruits Mais il s'adresse A ceux qui sont Humbles Qui sont Pieux Et qui ont de l'amour Et qui ont Une grande patience Jusqu'au moment Où ils vont Accomplir la volonté De Dieu Donc à ceux À ces personnes-là Qui ne sont pas Ainsi Et que Dieu Va les Rendre comme cela Mais qui Au fond de leur De leur cœur Désirent que Dieu Les transforme Mais qu'ils veulent Ces personnes-là Veulent Que le Christ Les métamorphose Et qui Les change Ils ne sont pas Heureux Et justifiés De leur propre Personne Et ils savent Très bien Ils savent Qu'ils sont Dans l'erreur Bien souvent Qu'ils sont Mais ils glorifient Dieu Parce que Dieu peut Changer Et faire De nouvelles choses Dans leur vie Et comment Il va faire cela Comment Dieu Va-t-il Agir Donc Dieu Nous dit Parce que Tu m'as demandé De te faire Et aujourd'hui Nous demandons Parce que Vous me demandez De vous faire Moi Je vais tenir Vos mains Ta main Moi Je vais Vous protéger Et je vais Vous garder Et moi Dieu Nous dit La parole Je vais Tu seras Mon serviteur Et tu seras Mon garant De ma parole De mon De mon testament Et tu seras Le garant De ce que J'ai dit Et deuxièmement Tu seras La lumière De ce monde Donc Ces personnes Que Dieu Choisit Il les appelle Il les tient Par la main Et il les guide Là où il désire Il les protège Et il les garde Il les surveille De tout Mauvaise De tout Imprévu De tout accident Parce qu'il veut Parce qu'il veut Les établir Des garants De son évangile De son testament Et il veut Et il veut Que la vérité Soit Dans la maison De ses enfants Et le chrétien Est garant De la parole De Dieu Dans son entourage Proche L'église De Dieu Cette église De Dieu Comme nous l'avons Décrit Elle est garante Elle est garante De la vérité Dans Les autres églises Dans la terre Où nous vivons Et cette église Cette personne Ce frère Cette sœur Et ils seront La lumière Dans ce monde Et les conséquences C'est que Dieu Avec eux Avec ces personnes Il donnera De la lumière Aux aveugles Pour qu'ils Voient La vérité Les liens Vont se briser De ceux Qui sont prisonniers Et il donnera Sa lumière A ceux Qui sont Dans les ténèbres Et dans l'obscurité Et en terminant Nous dit la parole Maintenant Attention Nous dit la parole De Dieu Maintenant Surtout maintenant Il faut faire attention Sois prudent Maintenant Sois beaucoup plus Patient Beaucoup plus Humble Et beaucoup plus Pieux Pourquoi ? Parce que Dieu Sa gloire Il la donne A personne Ne crois pas Que Dieu Va te donner Sa gloire Et Ne profite pas De cette gloire Que tu crois Que tu vas recevoir Mais la gloire De Dieu Revient Toujours Au Très Haut Au Tout-Puissant A Dieu Et La bénédiction De Dieu A ce qui est Faux A ce qui est Des idoles Il le garde Pour lui La gloire Et l'intervention Et la volonté Et c'est à lui Que revient La bénédiction Et la volonté Tu ne verras Jamais quelqu'un De glorieux Et ne crois pas Non plus Que toi Tu es glorieux Et ne pense pas Pour toi Que Dieu T'a béni Mais que celui Qui se vante Qu'il se vante En Dieu La gloire Revient A Dieu Et la vénération Et l'adoration Revient A Dieu Et ainsi Il annonce De nouvelles choses En disant Tout est déjà Arrivé Avant Que cela arrive Moi je vous l'annonce Et il nous établit Donc aujourd'hui Responsable De notre personne De notre famille De notre entourage Et de l'église Et souvenez-vous Le serviteur Que Dieu Protège Et qu'il choisit Et qu'il recommande Et il le remplit De son Saint Esprit Pour qu'il puisse annoncer Sa justice Aux nations C'est lui C'est lui Qui se regarde Pas ce qu'il est Aujourd'hui Mais il regarde Comme Dieu Qui il est Et qui demain Il sera Aujourd'hui Tu n'es rien Du tout Demain Demain Se glorifiera Dans ta vie Et il y a des Il faut D'abord Être Humble Patient Et rempli D'amour Et rempli De patience Et en se supportant L'un à l'autre Et alors Dieu Va te tenir Par la main Alors Dieu Va te garder Va te protéger Et il aura Tu seras En confiance A Dieu Et il va T'établir Garant Tu seras Une garantie Du Nouveau Testament De l'évangile De Jésus Christ Et tu seras La lumière Dans le monde entier Et c'est une parole Prophétique Pour le lendemain Pour les derniers jours Pour le peuple de Dieu L'église de Dieu Et pour chacun de nous Séparément Comme une famille Amen Pour la parole de Dieu